C'est la mode de 5 fayas. Le citron caviar a la cote cette année. Les amateurs venus de toute la Corse se pressent à Basté-Licace, où les agrumes sont les stars du week-end. Et avant tout, les plants. On a vendu facilement 200, en une heure, une heure et demie. Il fallait voir ce matin l'affluence. Des arbustes tracés en cas de maladie, vendus au juste prix, et des conseils prodigués sans supplément. Il souffre tous les hommes parce que je ne sais pas très bien m'en occuper. Maintenant j'ai un peu plus de temps pour m'en occuper. Ça devrait aller un petit peu mieux. Ce sont des plantes certifiées qu'on connaît depuis longtemps et que j'ai déjà achetées les années précédentes et qui fonctionnent très bien. Sous le chapiteau, les agrumes se déclinent sous toutes les formes et les couleurs et s'invitent dans les recettes des artisans. Un véritable festival pour l'essence. On voyage rien que par la couleur, l'odeur et après par les commerçants qu'il y a sur le marché. Sauf que cette année, la sécheresse s'est invitée par surprise, en affectant la production. Résultat, une récolte presque divisée par deux dans la région. Cette année, la sécheresse a fait que les fruits ne sont pas venus à maturité, sont beaucoup tombés et d'où moins de récolte. Mais une partie a été conservée pour la foire. C'est un problème qu'on n'a pas eu sur la plaine orientale, où la production s'est super bien passée. Mais ici, apparemment, il y a eu un problème climatique au moment de la floraison et ensuite cet été par rapport au manque d'eau, qui fait que cette année, il y a une récolte bien inférieure à celle de l'année dernière. Mais après, c'est aussi les contraintes de l'agriculture. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait le plein de vitamines, les agrumes en fait continuent demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada